... Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chefs de corps diplomatiques et de missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, M. le secrétaire général de l'UIT, M. le directeur des bureaux de l'UIT, honorables participants, chers amis de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom de mon gouvernement et de la délégation de mon pays, de remercier très sincèrement le Président, le gouvernement et le peuple roumain pour l'accueil chaleureux et pour toutes les commodités mises à notre disposition pour rendre notre séjour agréable dans cette ville symbole de Bucarest, ainsi que pour la parfaite organisation de la présente cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Honorable invité, ma présence à cette conférence est la preuve tangible de la détermination de mon gouvernement de faire de technologie de l'information et de la communication un outil de promotion du développement et de la lutte contre la pauvreté. C'est également la preuve de notre ferme engagement de participer au développement de l'Union internationale de télécommunication. En effet, l'objectif de l'UIT de faire des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication un accélérateur de croissance et de développement socio-économique et écologique durable pour tous cadre parfaitement avec la vision de notre Président, son Excellence Bazou Mohamed, qui s'est engagé à faire de la transformation numérique de notre pays une grande réalité afin d'en faire un pays émergent. C'est pourquoi mon département ministériel a engagé des vastes réformes du secteur. Il s'agit de doter le Niger d'un cadre juridique institutionnel propice à la sécurité des investissements et à l'encadrement des activités du numérique. Une nouvelle gouvernance est également prévue pour disposer d'un cadre institutionnel stable, cohérent afin d'accompagner l'essor du numérique. Le Niger adoptera dans les prochains jours la licence technologiquement neutre et sa première stratégie de cybersécurité pour permettre à ces quatre opérateurs et les autres acteurs de son écosystème numérique de s'adapter à l'évolution rapide du secteur des télécommunications de l'information et de renforcer la confiance et la sécurité dans l'utilisation des TIC. D'or et déjà, nous disposons de tout un arsenal de textes législatifs et réglementaires dans les domaines de la cybercriminalité et de la protection des données à caractère personnel. Le Niger a déjà ratifié la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la Convention de Budapest sur la criminalité. Excellences, Messieurs, Mesdames et Messieurs, notre gouvernement a initié plusieurs projets et programmes dans le but d'accélérer la transformation numérique de la société nigérienne. Ce qui nous a permis d'avoir une amélioration continue de notre maturité numérique comme l'attestent les données qui suivent. 15 millions d'abonnés à la téléphonie mobile pour une population de 25 millions d'habitants, soit un taux de pénétration mobile de plus de 61%. Près de 8 millions d'habitants sont connectés à Internet en mobilité, soit un taux de pénétration d'environ 33%. Le déploiement de plus de 5 000 km de fibre optique reliant les principales villes et localités du pays et l'interconnexion avec 4 pays frontaliers sur les 7 du Niger pour contribuer de façon systématique, significative, à transformer l'enclavement géographique en opportunités de développement intégrée et partagée. La réalisation d'un projet communautaire de la dorsale transsaharienne dont l'objectif est de désenclaver numériquement le Niger. En matière d'inclusion numérique, notre pays a pris des mesures et des initiatives en faveur des couches défavorisées et vulnérables à travers le lancement d'un programme de connectivité de plus de 2 175 villages et le déploiement de 150 centres numériques d'ici la fin de l'année 2023. Mesdames et Messieurs, malgré les progrès réalisés, des défis importants restent encore à relever, notamment en matière d'infrastructures, pilier essentiel pour une transformation numérique durable et inclusive. En effet, notre territoire est vaste de 1,267,000 km² et notre pays est confronté à plusieurs défis, notamment sécuritaires, qui nous poussent à utiliser environ 30% de notre budget pour y faire face. Vous le savez bien, sans sécurité, il y a point de développement. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à notre cher président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, pour tous les efforts qu'il nécessite de déployer pour faire régner la paix et la sécurité dans notre pays et dans la zone des trois frontières du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Donc je lance un appel à l'UIT de soutenir le Niger et au-delà tous les pays qui sont dans une situation dans leur ambition de transformation numérique. Ma délégation qui prend part à ces assises de l'UIT nourrit des grands espoirs quant aux résultats de nos travaux qui vont déterminer l'avenir de notre organisation pour les quatre années à venir et au-delà celui de nos économies et de nos populations qui font un usage accru d'éthique. Je voudrais également vous informer que le Niger a décidé de renforcer son implication dans l'avis de notre organisation en présentant sa candidature au conseil de l'UIT pour la région d'Eye. Je sollicite donc votre soutien à tous pour que le Niger siège pour la première fois au sein de notre conseil. Enfin, je voudrais vous informer également que le Niger organise sa première semaine du numérique du 1er au 3 décembre 2022. Vous êtes tous cordialement invités à ce grand événement. Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie, mesdames et messieurs, de votre aimable attention. Merci. Applaudissements